Bonsoir. Voilà. Hello. Bon dia. Ce soir, c'est une petite histoire de pêche à Riaillé. Surprise. Pépé Mortier aimait la pêche. Il se levait très tôt le matin, parfois avant que le soleil entame sa course. Il commençait à briller et se reflétait dans la rivière. Dis-moi, Pépé, c'est qui, Mortier? Alors, Pépé, c'est mon père. Ah, voilà. Le père de Mamio s'appelait Henri Mortier. Voilà. Et tout le monde l'appelait Pépé. Il partait en voiture. Une petite quatre ailes blanches. Vous voyez, Pépé? Il est en tenue. Il est juste devant sa voiture. Une quatre ailes blanches. La rivière était un peu éloignée de la maison. Il emportait deux cannes à pêche. Un petit coffre rempli de lignes, d'hameçons et d'appâts. Il emmenait également son pique-nique. Le déjeuner Le déjeuner se composait souvent de pain, de jambon, beurre, du fromage, des fruits et une boisson. Pépé Mortier arrivait le premier. Souvent le premier. Très souvent le premier, près de la rivière. Il s'installait toujours au même endroit, à quelques mètres du pont, là où l'eau est profonde et claire. Lorsque le temps était calme, pas de vent, c'était l'idéal pour une bonne pêche. Au bout de 30 minutes, il était prêt, assis sur son petit coffre. Les deux flotteurs, un rouge et un blanc, lancés à la rivière, flottaient sur l'eau. Il les surveillait. Il attendait parfois une heure, deux heures et toujours aux aguets. Et tout à coup, le flotteur rouge bouge. Il pique du nez puis disparaît dans l'eau. Pépé s'en aperçoit. Il saisit sa canne à pêche et tire, tire, très fort. Le poisson accroché se débat. Il remue dans tous les sens. Pépé lève sa canne et soulève le poisson en même temps. Un gros poisson gris et blanc. Il tire plus fort. Mais le voilà. Le poisson réussit à se détacher de la ligne et retombe à l'eau. Oh ! Oh ! Pépé est très déçu. Il reprend sa canne à pêche, remet un gros verre sur l'hameçon et lance de nouveau la ligne dans la rivière. mais le vent. Mais le vent se lève. Les gros nuages arrivent qui annoncent la pluie. Alors Pépé décide de rentrer à la maison. Il range tout son matériel dans la voiture et il repart tout triste bredouille à la maison. Voilà. La suite de l'histoire demain. Pépé toujours à la pêche. Je vous dis bonsoir à tous. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous envoie des gros bisous. Alors maintenant Dodo Bisous, bisous, bisous à demain. Sous-titrage ST' 501